Bonjour, je suis Joachim, spécialiste produit Canon et j'ai le grand plaisir de vous dévoiler notre tout nouveau boîtier professionnel de la gamme EOS Hydride, l'EOS R3. L'EOS R3, notre nouveau modèle phare qui se positionne entre l'EOS 1DX Mark III, le boîtier photoraflex numérique, et l'EOS R5 lancé en 2020. L'EOS R3 est un appareil complètement hybride, donc sans miroir, et il sera notre appareil photo pour le professionnel ou l'amateur exigeant dans un environnement sportif, presse ou par exemple nature. Il reprend le design, la connectivité, la vitesse et surtout sa polyvalence de la série EOS 1DX Mark III. Il combine tout cela avec les dernières technologies sans miroir, tels qu'un obturateur silencieux, un stabilisateur d'image intégré jusqu'à 8-stop, un boîtier plus compact et surtout un incroyable autofocus pour à la fois la photo et la vidéo. Aujourd'hui, avec le retour de nombreux utilisateurs et le développement de ces nouvelles technologies, nous pouvons présenter un nouvel appareil photo qui offrira aux professionnels des possibilités supplémentaires pour réaliser leur rêve créatif en photo et en vidéo. L'EOS R3 est le tout premier boîtier EOS équipé d'un tout nouveau capteur CMOS, rétro-éclairé, empilé. Grâce à la construction de ce capteur, les rayons de lumière seront utilisés encore plus efficacement et garantiront une technologie Dual Pixel Cematofocus encore plus précise. De plus, la nouvelle construction de ce capteur permettra une lecture du signal d'image beaucoup plus rapide et cela offrira un énorme avantage en termes de vitesse, jusqu'à 30 images par seconde. Mais, fournira également une solution aux limites qu'un obtérateur électronique a impliqué auparavant. De ce fait, l'appareil photo souffrira beaucoup moins ou presque plus du fameux Rolling Shutter. Et avec son obtérateur électronique et donc silencieux, il pourra maintenant exposer entre 30 secondes et une 64 millième de seconde. Jusqu'à présent, les pauses longues, par exemple l'EOS R5, n'étaient pas possibles avec un appareil hybride comme l'EOS R5 et l'EOS R6. Et une exposition si courte ne nous a été jamais arrivée avec un appareil sans miroir. Grâce à tout ce nouveau capteur de 24 millions de pixels, l'EOS R3 offrira une solution à de nombreux photographes qui recherchent un équilibre parfait entre résolution, taille d'image, la vitesse et une sensibilité ISO allant jusqu'à 102 400 ISO, même extensible jusqu'à 204 800. Cette technologie des capteurs rétro-éclairé-empilé ouvre la porte à de nombreuses nouvelles technologies dans nos appareils photo-hybrides. Par exemple, sur l'EOS R3, l'utilisation de notre nouveau flash EL-E1 sera également possible lorsque l'obtérateur électronique et donc silencieux est activé. Jusqu'à maintenant, il fallait retomber sur l'obtérateur mécanique dans les boîtiers hybrides afin de faire fonctionner le flash. Et l'appareil aura par exemple une nouvelle fonction pour détecter la haute fréquence de nouvelles sources lumineuses comme par exemple les LEDs, afin de pouvoir ajuster l'exposition correctement. Un délai d'obturation minimum de 20 millisecondes avec obturateur électronique garantit une réponse encore plus rapide du photographe lors du déclenchement. Et un temps de démarrage de l'appareil de 0,4 secondes montre une fois de plus la capacité du processeur de cet appareil photo EOS R3. Les appareils photo sans miroir, bien sûr, ont un viseur électronique, une partie à laquelle un certain nombre de photographes doivent s'habituer, en raison de la longue et positive expérience avec leur viseur optique. D'autres sont immédiatement familiarisés avec un viseur électronique et ses propriétés. Une grande attention a bien sûr également été portée au viseur de l'EOS R3. Il s'agit de trouver l'équilibre entre confort et vitesse, et le confort de vue. Le viseur est un viseur sans blackout, c'est-à-dire sans moment sombre lorsque vous photographiez un rafale à 30 images par seconde. Et si vous souhaitez toujours voir l'effet d'un miroir rabattable dans votre viseur, comme c'est le cas avec votre réflexe numérique, l'EOS R3 est équipé d'une fonction Optical View Assist pour simuler ce fameux blackout. Le nouveau viseur a un décalage minimal et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 images par seconde, à sa résolution maximale, c'est-à-dire 5,7 millions de points. La résolution du viseur n'est à aucun moment recadrée ou modifiée afin de garantir les 30 images par seconde. En d'autres termes, le juste équilibre entre confort de vue et la vitesse du boîtier. La forme du viseur est également changée et cela a tout à voir avec le nouveau iControl que l'EOS R3 a à bord. Canon a déjà beaucoup d'expérience avec ces technologies dans des appareils photo précédents tels que l'EOS 30V, l'EOS 50 et l'EOS R3 professionnel dans l'air ou à l'air analogique. C'est peut-être à ce dernier que refaire le 3 dans le choix du nom actuel. Le iControl sera à nouveau un outil pour aider l'autofocus à se diriger et aidera à maintenir la mise au point sur le sujet où vous le souhaitez. Plusieurs lettres sont intégrées et incorporées dans le viseur qui, après étalonnage, créent, pour ainsi dire, une empreinte oculaire unique. Cela permet à l'appareil de calculer en un terme où chaque utiliseur unique cherche à contrôler l'autofocus. Et de quoi cet autofocus ? Le Dual Pixel Sames Autofocus 2 version 2 a été encore plus peaufiné. Avec l'introduction de l'EOS R5 et R6, nous avions déjà étendu le champ de l'action de l'autofocus de 80 à 100% de la surface du capteur. Et nous avons ajouté le Deep Learning pour faire, par exemple, la reconnaissance faciale et oculaire. Et bien sûr, les animaux tels que les chats, les chiens et les oiseaux pourraient également être reconnus par la caméra grâce à ce Deep Learning. Avec l'EOS R3, l'algorithme autofocus a de nouveau été ajusté et encore plus de données peuvent être calculées pour maintenir le cerveau AF sur la bonne voie. En plus des yeux et des visages, la forme de la tête et le corps des humains est désormais également incluse dans le Deep Learning. Et en plus des humains et des animaux, la caméra EOS R3 reconnaîtra également les voitures de course et les motos de course. via la technologie Deep Learning. Attention, un camion de pompier, par exemple, n'est pas une voiture de course Formule 1. J'entends par là que tout type de voiture ne seront pas reconnue par défaut car elles ne sont pas intégrées dans le processus du Deep Learning. Par conséquent, les paramètres de focus corrects de l'appareil photo seront importants pour confirmer les attentes du photographe ou l'apporteur de la caméra. Mais cela fait partie d'une courbe d'apprentissage d'un nouvel appareil photo et d'une nouvelle haute technologie. Le réglage correct des paramètres autofocus sera un facteur d'apprentissage important pour tirer pleinement partie de l'appareil EOS R3. Une autre nouveauté au sein de l'autofocus est l'extension des zones autofocus. Ces zones autofocus peuvent être personnalisées et contrôlées via l'une des nombreuses fonctions personnalisées incluses dans l'EOS R3. Par exemple, l'utilisateur peut choisir parmi un des plus de 5000 collimateurs autofocus manuels. Ou l'appareil peut choisir automatiquement le pont autofocus dans une zone autofocus prédéterminée par le photographe. Et en plus, le photographe peut créer la taille de la zone lui-même. L'autofocus nécessite encore moins de lumière pour connaître le contraste. L'EOS R3 a un équivalent de EV Exposure Value moins 7,5 pour son fonctionnement autofocus. C'est un stop de lumière de moins que l'EOS R6 et l'EOS 6D Mark II, les appareils photo les plus sensibles de notre gamme EOS à ce jour. EV moins 7,5 correspond à une exposition à f1.2 à 100 ISO pendant plus de 4 minutes. Le Dual Pixel 7 Autofocus Version 2 garantit un autofocus correct et rapide, même avec un faible contraste. Et cela pendant la durée de 30 images par seconde. Et comme pour l'EOS R5 et R6, l'EOS R3 est également équipé de ce fameux stabilisateur de boîtier intégré. La communication entre les objectifs RF est optimale via les douze contacts et déterminera comment la stabilisation doit être idéalement contrôlée par le boîtier et l'objectif. Selon l'objectif, une stabilisation jusqu'à 8 stops peut être obtenue. L'EOS R3 est conçu avec l'héritage d'une série EOS ADX, une forme reconnaissable pour une bonne ergonomie et une finition professionnelle contre la poussière, la saleté et l'humidité. Équipé pour travailler dans toutes sortes de conditions météorologiques exigeantes. Et avec une attention particulière, placement des touches de fonctionnement vital. On retrouve par exemple la mallette intelligente, Smart Controller, ainsi que le Touch Button, pour les photographes qui ont besoin de gants en cas d'hiver. Et pour la première fois, un écran rotatif est présent sur l'appareil le plus pro de notre gamme EOS R. Une fonctionnalité demandée à plusieurs reprises par des utilisateurs professionnels de photos et de vidéos. Et les batteries LPE19 sont également les mêmes que la série EOS 1DX Mark III. Et qu'en est-il de ces utilisateurs de vidéos ? Eux disposent maintenant d'un appareil avec lesquels ils peuvent tourner en résolution 6K, 60 images par seconde en format RAW, et cela sur un capteur plein format. Ou en format 4K, 60 images par seconde suréchantillonnées à partir du capteur 6K. De plus, un large choix de fréquence d'images et de résolution vidéo est intégré dans un menu d'appareil similaire à celui de l'EOS R5. La nouvelle technologie du capteur que j'ai expliquée au début garantit également aussi moins de déformations rolling shutter et donc une meilleure qualité d'image en vidéo. La caméra peut enregistrer jusqu'à 120 images par seconde en 4K pour les scènes au ralenti, en plein format. Et il intègre également le Canon Log 3 et le HDR PQ pour enregistrer avec une plage dynamique maximale en vue d'une éventuelle post-production des images vidéo. La caméra est équipée de deux fentes pour les cartes mémoire, une carte CFexpress et une carte SD, similaire à l'EOS R5. Grâce au double enregistrement, les images dans différents formats et résolutions peuvent être enregistrées séparément sur les deux cartes. Et oui, la technologie raffinée de Dual Pixel C Autofocus est également appliquée en vidéo et la caméra continuera à faire la mise au point des voitures ou deux roues en mouvement. Enfin, la caméra est équipée d'un nouveau porte-griffe multifonctionnel. Grâce à ce sabot, des accessoires supplémentaires au sein du système Canon EOS ou l'écosystème EOS peuvent être ajoutés, tels qu'un nouveau microphone, un émetteur Speedlight ou par exemple un adaptateur pour le smartphone. Et des accessoires externes seront connectés via ou sur l'EOS R3 via un adaptateur spécifique ADE1. Pensez par exemple à des XLR. L'EOS R3 est équipée de Wi-Fi, de Bluetooth et de Wi-Fi 5 GHz et dispose également d'un port Ethernet comme l'EOS ADX Smart 3 pour une transmission de données le plus rapide. important pour par exemple les agences de presse et les photographes événementiels. De plus, un GPS est embarqué pour la géolocalisation des images. En plus de la célèbre application Canon Camera Connect, il y aura une nouvelle application Canon Mobile File Transfer qui permettra aux utilisateurs de transférer leurs données IPTC directement entre le boîtier et le smartphone ou d'envoyer les images directement vers un serveur FTP souhaité. Très spécifique mais conçu justement pour les clients ciblés EOS R3. Bien sûr, tout transfert également peut se faire par le câble USB-C. L'EOS R3 sera disponible à partir de novembre de cette année. N'hésitez donc pas à contacter votre revendeur pour plus d'informations ou consulter notre site Canon pour de plus d'informations produits. Générique ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021